C'est vraiment un très grand bonheur de vivre cette neuvaine avec vous, de commencer aujourd'hui un itinéraire très spécial pour découvrir une personne absolument merveilleuse que peu de gens connaissent, j'ose même dire que peu de chrétiens connaissent vraiment. Je vais peut-être vous choquer, mais en fait c'est le pape Benoît XVI qui dit cela d'une autre façon puisqu'il appelle cette personne le grand inconnu. Et pourtant cette personne, vous connaissez son nom, en tout cas la plupart des chrétiens. C'est bien sûr le Saint-Esprit. On va vivre donc neuf jours à la fois de prière et de découverte de cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Donc pendant ces neuf jours, en fait qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de devenir davantage, ou peut-être de devenir pour la première fois, l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, appelé donc le grand inconnu, pas pour rester inconnu justement. Le Saint-Esprit, souvent on s'en souvient à la Pentecôte, on s'en souvient aux ordinations, on s'en souvient aux confirmations, et puis le reste du temps, de temps en temps un petit chant, ou quand on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et après on l'oublie. Pourtant dans le Credo, on dit qu'il reçoit avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. Alors je vous pose, je me pose déjà la question, Pierre, est-ce que dans ma vie, le Saint-Esprit reçoit même adoration et même gloire ? Pourtant, Jésus aussi nous a dit en Jean chapitre 16, verset 7, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Donc vous imaginez un peu les apôtres qui vivent avec Jésus depuis trois ans, et Jésus qui leur dit « Il vaut mieux que je parte ». Ça veut dire vraiment que cette personne est très très importante. Ça veut dire qu'elle est importante, pas seulement pour les apôtres, qu'elle est importante pour tous les disciples de Jésus, comme on va le découvrir. Et c'est juste avant sa passion que Jésus, dans les chapitres, vous pourrez aller voir, 14, 15, 16 de Saint-Jean, va expliquer aux apôtres et à chacun de nous qui est ce Saint-Esprit, pour qu'il puisse se préparer à l'accueillir, devenir son ami, et comme on va le voir au cours de ses jours, vivre avec lui pour mieux vivre avec Jésus. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Ça ne va pas être des jours de pure théologie, mais surtout pour, encore une fois, en faire l'expérience, que ça transforme notre vie, et que nous vivions vraiment comme des disciples de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Donc nous allons faire un très très beau parcours ensemble pour devenir davantage l'ami du Saint-Esprit.